Bonjour, vous commencez à faire l'état de la question d'une problématique pour votre travail de recherche ou votre séminaire où vous demandez comment procéder. Cette vidéo a été conçue pour vous aider à y voir plus clair. Vous verrez comment identifier et consulter les mots-sujets, comment re-suivre votre recherche en mode avancé et comment accéder aux documents. Nous avons choisi de vous montrer un exemple dans la base bibliographique Greenfile, spécialisée dans le domaine de l'environnement, mais vous pourrez appliquer le même type de démarche dans d'autres outils de recherche bibliographique. Bonne découverte ! J'accède à Greenfile depuis le catalogue Renouveau en cherchant directement le nom de cette ressource. Je peux aussi consulter le portail des bases de données, par discipline, la catégorie Géographie, puis par type de documents, les bibliographies. Plusieurs modes de recherche sont disponibles dans Greenfile. Commençons par le mode simple. Je cherche des références sur la déforestation des forêts équatoriales liées à l'agriculture. Les premiers mots que l'on peut tirer de cette problématique sont agriculture, déforestation, attention dans Greenfile, il faut faire sa recherche en anglais, et équatorial forests. Si j'obtiens trop de résultats à ce stade, je peux trier à l'aide des filtres, par exemple par date ou par langue, mais il y a mieux pour obtenir des résultats plus pertinents. J'observe dans la zone sujet que les termes déforestation ou agriculture ont été utilisés pour décrire le contenu de certains articles. En revanche, je ne vois pas « Equatorial Forests » dans les sujets. En parcourant la liste des résultats, je repère des documents décrits plus tôt par le terme « Rain Forests ». Pour vérifier la définition de ce terme et décider s'il correspond à ma problématique, je vais consulter la liste officielle des sujets retenus d'un Greenfile pour décrire les contenus principaux des publications. D'après la définition, il s'agit bien des forêts que je veux étudier. Je vois que le terme « retenu » est en deux mots, au pluriel. Je trouve ici également des idées d'autres termes sujets. En recherche avancée, j'utilise exactement ces termes en ciblant le champ « sujet ». Je remarque que le nombre de résultats est dorénavant beaucoup moins élevé, mais que les articles concernent bien ma problématique. Pour consulter le texte intégral d'un article qui m'intéresse, j'ai le choix entre plusieurs plateformes d'archives de revues qui couvrent différentes périodes. Vérifiez toujours si le document est disponible pour votre institution. J'accède ensuite au document complet. Si je n'arrive pas à afficher l'article, que faire ? Pour visualiser le texte intégral, je dois m'authentifier comme membre de l'UNIL si je me trouve hors campus. Rendez-vous sur la page web du centre informatique et suivez la procédure indiquée pour installer Pulse Secure. Vous accéderez ainsi à l'intégralité des ressources électroniques de la bibliothèque. Si l'article de revue ne s'affiche pas à partir de Green File, vous pouvez encore vérifier que la BCU Lausanne possède bien cette revue en cherchant son titre dans le catalogue renouveau. Puis, cherchez par date dans les archives de la revue. A vous de jouer et d'explorer maintenant. Si vous avez besoin d'aide ou que vous souhaitez en savoir plus, alors n'hésitez pas à venir nous voir au guichet d'information à l'Unitec. Sous-titrage Société Radio-Canada